et bonjour nous voilà de retour avec cette série de vidéos sur les tomates je crois que la dernière fois il y avait déjà du vent on va dire en Provence il y a toujours du vent mais c'est pas vrai mais aujourd'hui il y en a aussi ouais petit mistral qui se lève donc on arrive sur les tomates alors la dernière fois je crois que c'était le 31 mai et là on arrive au je crois que c'est le 18 juin aujourd'hui donc ça fait une grosse quinzaine après je vais pas avoir regardé la vidéo que j'avais fait il y a il y a quinze jours mais là ça va être de toute façon plus court parce que on est juste sur un encore un parti intermédiaire c'est à dire voilà ça a été planté on avait mis les tuteurs on avait les bâtons les ficelles donc là quinze jours après ben on a mis les ficelles partout donc sur trois étages les tomates comme on peut le voir ont bien poussé on a les premières tomates alors on a dégourmenté sur par exemple sur les sur les tuteurs on a dégourmenté les premiers ouais ouais je dis ça j'en ai oublié un on enlève les premiers gourmands sur au moins les trois premiers bouquets jusqu'à arriver jusqu'à arriver à la ficelle en général le premier bouquet même je le vire après le deuxième je laisse là on voit là il ya les tomates là qui sont qui arrivent là du coup ça ça doit être de la de l'ananas et c'est plus facile à voir que la dernière fois et donc on laisse voilà on enlève le premier fruit bien prendre enlève les gourmands jusqu'à voilà premier bouquet deuxième bouquet et puis là je commence à les laisser parce que quand on va arriver au niveau du de la tête là très très haut on est à peu près avec les ficelles les les gourmands venir se reposer sur les ficelles ça c'est la forme tutoré un peu intermédiaire c'est pas vraiment mener pour que ça aille très haut c'est mener un peu pour que ça voilà que ça repose pas trop par terre mais voilà avec quand même pas mal de gourmands qui partiront sur les côtés de façon il ya un moment donné on est tellement à la bourre qu'on gère plus trop le dégourmands laisse pousser puis on voit ce qui vient donc là c'est la deuxième type de tutorage qui n'est pas non plus vraiment un tutorage encore moins un tutorage que l'autre donc là on est sur la grosse prune noire pareil on a un petit peu dégourmenté aux pieds et à partir là on fait guider un peu avec cet arceau là un peu dans le dans la direction nord sud je faisais cette direction parce que c'est le sens du vent et après on arrête de dégourmenter là j'ai rattaché encore une dernière fois aujourd'hui voyez puis après bon après on laissera bussener comme ça veut tirer un peu partout donc voilà on voit ça commence à ressembler à un choc de bat pour l'instant j'ai pas vu de problèmes pas d'apparition de la cognose pas d'apparition il ya une petite je crois que c'est la verticiliose un peu des feuilles qui pour l'instant là il n'y a pas de il n'y a pas de d'alerte en général ça vient pas à ce moment là ça ça commence plutôt une fois que c'est vraiment très buissonnant pour l'arrosage depuis la plantation alors je ne pourrais pas me souvenir exactement les pluies qui a eu mais en gros pour la depuis la plantation on a arrosé une fois globalement à l'aspersion longtemps je pense plus d'une heure je crois bien tout tremper et depuis j'ai arrosé seulement une fois donc depuis la plantation c'est à dire début mai fin avril et depuis ce début mai fin avril j'ai arrosé une fois à peu près je crois 20 25 minutes juste pour mouiller les feuilles un peu en prévention donc c'est la semaine dernière ou alors en début de cette semaine je sais plus voilà juste en préventif pour justement pour l'araignée ou l'acarien de mouiller un peu les feuilles régulièrement bon pour l'instant j'en ai pas vu je n'ai pas de nouveau ré arrosé là ce week-end ils annoncent un petit peu du couloir et avoir de la pluie dimanche soir donc voilà c'est pas la peine d'arroser ici plus et si ça sera que l'aspersion dont j'avais dit j'ai pas installé de goutte à goutte s'année l'idée c'est d'arroser le moins possible donc il n'y a pas de feuilles qui se recroguent donc pour l'instant c'est plutôt pas mal là derrière là on voit les concombres les premières séries de courgettes qui arrivent les concombres derrière encore des courgettes au fond qui sont sensibles des fois au manque d'eau quoi les feuilles vraiment elles fanent là ça fait un peu peine en fin de journée mais souvent ça remonte après en fin de journée par contre je les arrose plus régulièrement ici au moins une fois par semaine toujours l'aspersion pour l'instant tant qu'il n'y a pas trop de feuilles un peu de risque de maladie mais après quand il va y avoir beaucoup de feuillage je vais passer au goutte à goutte en tout cas sur les concombres par contre sur les courgettes au fond là je vais essayer de faire de l'aspersion donc voilà pour les tomates il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant ça se passe bien ça se tueurre les premières tomates arrivent là je crois qu'on est sur la grosse jaune lisse là derrière les premières c'est vraiment rien à dire pour l'instant ça se passe très bien voilà une croissance on va faire un mini tour du champ donc là on a les haricots qu'on a commencé à récolter là il y a plusieurs séries mais en général c'est le problème c'est qu'on les sème en décalé mais qu'il y a un moment donné quand ça chauffe ça se rattrape sur les jours qui rallongent on va se retrouver la sème prochaine avec beaucoup de haricots à récolter les aubergines qui ont bien du mal à pousser les petites là ça n'a pas été facile pour elles très attaquées par les altises elles avaient du mal vraiment à partir en plus un seul pas assez réchauffé elle en est un printemps donc bon elle commence juste ça fait 15 jours qu'elle commence vraiment à pousser mais on va voir pour l'instant c'est pas génial voilà ça c'est le bâchage annuel d'un cinquième du jardin pour essayer de calmer un peu le chien d'an qui on le voit a tendance à un peu se développer partout sur le champ il était déjà là mais voilà donc là ça fait un bâchage alors on a fait des cultures au printemps ici puis là on a bâché après jusqu'à... vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos et puis ici on voit les oignons un peu au loin les voiles là-bas ils détendissent bien et là on voit les carottes comme je dis ici tout ce carré là il est... j'ai l'impression qu'il est un peu... je ne sais pas que les copies sont dans mon dos là qui comprent un peu la flotte donc c'est d'arroser plus mais les carottes sont pas trop moches ça va mais elles sont moins jolies qu'une autre partie du champ j'ai toujours du haricot, du haricot, carottes et du haricot... voilà bon j'ai pas fait tout le tour du champ mais c'est l'occasion de jouer une vidéo une fois et puis si ça vous intéresse je suis passé en arrosage solaire l'espagnol donc je pourrais faire une petite vidéo pour... petite vidéo technique pour montrer qu'on peut passer en arrosage solaire voilà avec les conditions au niveau de... un petit peu de pression 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 voilà je me suis dit bon week-end bon week-end et puis on reviendra sur les tomates on va se laisser encore 15 jours on a vu les fruits donc normalement quand tu vois les fruits arriver tu prends un petit peu de poids donc encore 15 jours je pense que... on va se laisser encore 15 jours allez bon week-end au revoir bon week-end au revoir